Hello tout le monde et bienvenue pour de nouveaux combats commentés Oui je reviens de vacances et je reprends les tournages avec des combats commentés Il reste quelques replays sur mon server Discord que je peux vous commenter N'hésitez pas d'ailleurs à m'en envoyer, vous avez le lien en description si vous voulez faire ça Bien entendu, je commence aujourd'hui par Miss Meloetta qui m'envoie un replay avec son équipe Enigmatique on va dire, puisqu'on a un osateur qui n'est pas de forme d'alola Donc un osateur canto si vous voulez, un garde-voir ça, ça évidemment c'est très bien Bon par contre, loup-garoc forme nocturne, bon j'ai un petit peu peur, j'ai un peu peur de ce à quoi on va assister Je vais vous mentir, j'ai quelques craintes Et ensuite on a un fenard forme d'alola, je sais pas trop ce que fenard fait avec garde-voir, on va bien voir ça En tout cas, l'adversaire de notre cher Miss Meloetta c'est Louis, donc sur le battle spot Un illustre inconnu qui lui joue Cresselia Brasigali, Bamboiselle et Thierry Nocif Je suppose que le Brasigali est la méga de l'équipe adverse Ça me paraît très logique puisque Brasigali, pas méga, c'est pas offissime Et Thierry Nocif lui peut complètement se permettre de ne pas méga évoluer En tout cas, ce sont Cresselia et Brasigali qui sont envoyés en face Est-ce qu'on va faire du interversion dans Slam ? Non, je ne pense pas, en tout cas face à garde-voir ça va être compliqué puisque les mégaphones vont faire trop trop mal En tout cas, on copie Turbo avec garde-voir, c'est pas inutile Si on ne méga évolue pas alors du tout En tout cas, le Brasigali en face, il méga évolue Donc c'est pas vraiment une surprise Comme je vous l'ai dit, entre Thierry Nocif et Brasigali Il y a quand même plus de chances que ce soit le Brasigali qui méga évolue plutôt que le Thierry Nocif En tout cas, on a méga évolué pour rien en face puisqu'on fait abri Donc ça servait strictement à rien On méga évolue pas le garde-voir et on fait chaque upside Donc on va bien profiter du boost Toxique sur garde-voir Je ne vois pas trop l'intérêt de Toxique garde-voir Alors que Brasigali est censé faire très mal à la garde-voir Par contre, le Stature lui va utiliser Sabotage sur le Cresselia et lui retirer les restes Donc la dernière personne au monde à jouer les restes sur Cresselia Mais du coup, voilà, il n'y a plus les restes comme ça C'est la punition En tout cas, Turbo s'active d'un côté comme de l'autre Mais le garde-voir va bien devoir méga évoluer à un moment Et avoir un boost de retard Ah bah non, je n'ai rien dit puisque le Brasigali est retiré Et c'est Thierry Nocif qui arrive Attention, est-ce que c'est une attaque psy qui va partir sur ce slot ? Oui, ce serait un bon switch en face Mais c'est risqué parce qu'en cas de méga-phone Ça va faire mal On méga évolue le garde-voir Ça va probablement dire que ça va faire méga-phone Probablement On méga évolue On va taper... Non, on tape Chaopsy Dans le tip de Thierry Nocif C'est dommage Moi, je pense que ça aurait été pas mal de pas méga Oh non, mais le mec joue Thierry Nocif et Rayon Lune Donc c'est à dire que le mec nerfe ses... Ouh là mon dieu, qu'est-ce que je suis en train... Ouh là Le mec... Alors, là il y a trop de choses Il y a trop de choses catastrophiques qui se passent sous mes yeux Donc le mec en face joue Rayon Lune avec un climat Qui nerfe le soin de Rayon Lune Et on a Piège de Rogue du Codemiste Meloïta Alors, ça fait trop de choses en trop peu de temps là Il se passe trop de choses qui font que... Que mes... Mes cellules... Cérébrales... Fondent les unes après les autres Clairement Oh mon dieu Et ça spam Rayon Lune Alors que ça reste encore 33% Moi, vous savez Vous savez, ça fait longtemps que j'ai capitulé dans l'idée de voir que des combats Où... Bon, alors Vous êtes là pour des conseils D'accord, mais enfin Là, quand même Il y a beaucoup de choses Bon, c'est des deux côtés au final Donc là, il y a beaucoup de choses quand même Là, Rayon Lune En jouant Thierry Nocif Bon, c'est pas comme s'il y avait un méga d'un coffre Y derrière quoi Il y a la part, il y a la part Et Piège de Rogue, je pense Je pense Vous avoir répété Suffisamment Souvent Pourquoi C'est une Immense Perte de temps En VGC En tout cas en duo Où on sélectionne que 4 Pokémon sur les 6 Faites pas ça chez vous Clairement Je ne le répéterai jamais assez Vampy Graines sur le Hossature Qui va faire à lui Sabotage sur le Bamboisel Ça fait super mal Avec ce coup critique Et bah j'avais bien fait de préparer Mon triangle C'est une Bérouiki qui est retirée du Bamboisel Une Super Bérisse sur le Bamboisel L'année dernière, je pense que c'était vachement bien cette année Est-ce que c'est vraiment mieux que les restes ? Je sais pas Je suis pas sûr Parce qu'il n'y a plus Arcanin Bon il y a Faites l'Inferno Mais il n'y a plus Arcanin Et c'est pas le même délire On fait plus des dégâts avec le bout de feu d'Arcanin l'année dernière Qu'avec le bout de feu de Faites l'Inferno cette année je crois C'est une question d'investissement ça A voir Je me trompais mais il semble En tout cas Un mégaphone de plus Est-ce que ça suffit à faire Faites l'Inferno sur Chrysia ? Non Et Chrysia se décide enfin à ne pas faire Rayon Lune Enfin une bonne décision prise par l'adversaire Il était temps après 5 minutes de vidéo Il était temps La tempête de sable qui fait mal à Gardevoir Le poison aussi Ah bah là ça fait un sacré paquet de tours Que le Gardevoir il a pris Il a pris toxique Je pense que là ça devrait suffire Oui Le Gardevoir n'est plus Mon amour Mon amour qui s'en va Et c'est Feunard qui arrive et qui va poser la grêle A la place de la tempête de sable Donc il reste Brasse des Galis Full Life bien entendu Face à Et Bamboiselle Très très low Face à Lugarock Et Et Feunard Et on pose la grêle Est-ce qu'on a là Ah oui c'est vrai il y a les pièges de rock J'avais oublié Donc vous avez vu hein Le temps que le haussatuaire a pris pour poser les pièges de rock Il aurait pu faire Osmerang ou sabotage sur quelqu'un Non il a fait le piège de rock Vous avez vu les dégâts que ça a fait Pas grand chose Voilà Donc Preuve par la pratique Que Piège de rock c'est une catastrophe Le pied voltige Qui loupe Et loupe What je sais même pas que Lugarock a pris des petits coups de boule Très bien Et ça peut pas louper ceci dit avec annul garde Du Lugarock Donc Il y avait pas de doute Possible lui n'a pas loupé Contrairement Ah mais attendez le pied voltige il était pour Feunard Parce que s'il était Pour Lugarock Le pied voltige n'aurait pas pu louper En tout cas En tout cas j'ai eu mal aux yeux J'espère J'espère vraiment Me les laver Avec le combat suivant Au vu des compos ça devrait être un petit peu mieux C'est Bruno qui m'envoie Le replay de ce deuxième combat que je commente aujourd'hui Du côté de Bruno on a un Kongourex Kongourex qui a beaucoup gagné en popularité ces dernières semaines voire ces derniers mois Demeteros Hitran Et Tokotoro Donc le Demeteros J'imagine Est joué spécial Parce qu'avec Tokotoro On va pas nerf son propre essai Mais ce sera un petit peu dommage Face à lui Elector Tyrannosif Encore un Tyrannosif aujourd'hui Gaule et Tokopisco On a vu Zéro Fenaferno Aujourd'hui mesdames et messieurs C'est un record Je pense que ça fait très 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 longtemps Qu'on a Qu'on a pas passé Une vidéo entre guillemets De combat commenté Quoi traditionnel Pas d'où essaye de gagner S'en fait l'inferno Quatre compos Aucun fait l'inferno Alors peut-être qu'il y en a un Dans l'équipe Des joueurs Qu'on a vu Mais on l'aura pas vu Au combat En tout cas L'intimidation Du Demeteros Importante sur Tyrannosif Puisqu'à moins un Il fait pas peur à grand monde A moins qu'il ait point glace Et dans ce cas là Demeteros souffrirait Le martyr La pression de l'électeur On l'a vu après l'intimidation Après l'intimidation de Demeteros Donc Demeteros c'est plus rapide Et au vu de ses points de vie Je pense qu'il est mouchoir Le Demeteros De notre ami Bruno Le Cogorex Va méga évoluer Le Tyrannosif Également On n'a pas vu d'autres méga possibles Dans la compo en face Je suppose que c'est un méga Tyrannosif Avec Danse Draco Vu qu'il y a un golet Qui pourrait l'aider A placer Un petit boost En vitesse Et un attaque En tout cas le bluff Il est pour l'électeur Je suppose On veut pas laisser Le vent arrière Se poser Et avec Demeteros On va utiliser Demi-tour Telluris Force Faurait pas beaucoup de dégâts A Tyrannosif A cause de Déjà en méga Il y a encore plus De défense spéciale Et en plus Il y a le boost De la tempête De ça Pour les pokéens De type roche Qui gagne en défense spéciale N'oubliez pas En tout cas On envoie Tokotoro On pose le chien Herbu Beaucoup de choses Qui se passent Dans ce tour Le point glace Et oui il y a bien un point glace Sur Tyrannosif Alors qu'il est méga Alors sur un Tyrannosif Mon chanson ça m'étonne pas Mais sur un méga C'est très 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 rare Le point glace Qui fait des dégâts Qui sont pas ouf A Tokotoro Tokotoro qui je rappelle A une bonne défense Très bonne défense 115 Même s'il a des points de vie Un peu plus Enfin un peu plus modeste Et le chien Herbu Lui va permettre A Tokotoro De récupérer un petit peu De points de vie Il a pas pris beaucoup de dégâts Aussi parce qu'il y avait L'intimidation Du Demeteros Il faut pas l'oublier En tout cas on s'abrite Avec Tyrannosif On a peur du balayage C'est un voie arrière De la part du Elector Le Elector plus rapide Que Kangorrek C'est important De signaler ça Le point glace Non pas de balayage C'est un point glace Sur le Elector Un coup Attention oui Le premier coup a suffi Si le premier coup n'avait pas suffi Peut-être que le Elector Aurait mangé la super Berry Ça aurait pu être très 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 dangereux Pour Bruno Et en cornebois Ouh On est un petit peu gourmand Là du côté de Bruno Parce qu'il y a encore des bois Enfin je suis même convaincu Que ça fait pas le KO Sur méga Tyrannosif 150 de base défense C'est gigantesque Donc clairement Même avec le champ Herbu Et le stab Et la super efficacité Ça aurait clairement pas fait le KO Il aurait fallu faire Un marteau bois ici En tout cas le golet Lui ne va pas pouvoir Rediriger le tocotoro Donc en face On est en grand danger Avec Tyrannosif On retire quand on vous reste Tiens on aurait pu faire Point glace Sur le golet On en voit Des météros Je suis pas trop trop d'accord Avec ça Personne Je pense qu'il aurait fallu Faire point glace Et c'est un point de feu De la patine de siffle D'accord On a un tir de siffle Point élémentaire en face C'est n'importe quoi Et le golet Quoi ? Le golet attaque avant le tocotoro Ah bah non il y a le voie en arrière Il y a le voie en arrière Je le dis des bêtises C'est bon temps Je le dis des grosses bêtises Le golet qui dépasse le tocotoro Le tocotoro est donc pas Mouchoir Chouam On le savait avant Puisque le camp roi Que ça avait attaqué avant Tocotoro Donc c'était pas C'était pas une grande nouvelle En tout cas c'est Itran Qui rentre sur le terrain La télé-reference de Demeteros Pas de Ok pas de De poudre Führer En même temps il n'en a pas vraiment besoin Ce tour-ci Le point glace A moins deux En attaque A moins deux Ça va pas faire le KO Coup critique ? Ah c'est un coup critique A moins un Ça fait le KO A moins deux Ça le fait pas Enfin j'en doute en tout cas Ah quoi que sur un Mouchoir Chouam Qui n'a pas d'invest Il a pas d'un méga tir nocif Qui serait éventuellement max attaque Ah peut-être 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 qu'à moins deux Ça fait quand même le KO En tout cas le Z de Itran J'ai pas vu le type C'est le type feu Oui Evidemment Enfin évidemment Ça aurait pu être un Z lance-soleil Ou un Z force-nature Mais c'est un Z C'est bien un Z Un Z feu Un Z surchauffe Vous êtes calicule jeune C'est pas en tout cas le Z feu Qui va sans aucun doute Éliminer le golet Oh la B choco On l'a pas vu On l'a pas vu Puisqu'on voit pas les B anti-type Quand c'est une attaque Z On voit pas l'animation Mais on le sait évidemment après D'accord Donc ce golet avec une B choco C'est rigolo C'est totalement enviable J'ai la voix cassée C'est absolument Absolument terrible Il va falloir que ça se termine vite Parce que sinon je vais Je vais pas aller bien du tout En tout cas Quand on voit que je fais son retour sur le terrain Pitié qu'il se passe quelque chose de pas intéressant Que je puisse boire C'est Tocopisco qui arrive sur le terrain Attention à ce qu'on fait bluff A droite Dans ce cas là Ce serait bien jouer de la part De Yamp 17 L'adversaire de notre ami Bruno Oui le point glace Qui part sur le Tocopisco Ça va quasiment rien faire Pas de gel possible Avec le champ brumeux Et Tierno Cif lui Est toujours endormi Enfin c'est son tour de sommeil garantie Tant suivant Il aura une chance sur trois De se réveiller Le vent arrière se termine La tempête de sable également Attention Tierno Cif Qui perd en défense spéciale A cause de ça La Damoclès C'est le Tocopisco Attention le premier coup On n'a pas de Super Berry Sur ce Tocopisco On l'aurait vu s'activer sur le premier coup Ceci dit il me semble Qu'il était sous les 25% déjà A ce moment là On se réveille pas encore Avec Hitran Et c'est un Z Le Z-War De la part du Tocopisco Z-O-Croupi Vous avez dit donc un enjeu Je ne sais pas en tout cas Même Z-O-Croupi Ça devrait sans aucun doute Faire le KO Sur le Hitran Ça doit être suffisant Logiquement Et c'est bien pour Hitran C'est pas pour Kangurex On est bien à chercher le Hitran Le Hitran qui ne se réveillera jamais Puisque voilà Là il n'est pas juste endormi Il est mort Il est mort le Hitran Qui va donc laisser sa place Ah On va voir ça en tout cas Il n'y a plus besoin de Hitran Pour gérer Pour gérer le Le Gaulet Mais le Kangurex C'est tout seul Est-ce qu'il va pouvoir Gagner tout seul le Kangurex Je ne sais pas Je pense qu'il aurait fallu faire le Z Sur Kangurex En face J'aurais fait ça Ça me paraît bien mieux Oh le .js à droite On espérait un switch in Gaulet Éventuellement En tout cas le point glace Ne fait rien sur Kangurex Ah sur un balayage Sur Tierno Sif C'était encore joeble Le match était encore joeble En tout cas Gaulet arrive Il a récupéré 33% De ses points de vie Avec Ray GeForce Le point glace Part à droite Encore une fois Et oui Et oui Et oui Et oui On force le passage Le deuxième coup Suffit à éliminer Le golet On a vraiment Rien de mieux Que point glace En face Ah si on a éboulement Voilà Quand même Ah oui J'aurais peut-être mieux De le faire avant Ben oui Peur de la précision Éventuellement Un peu tout moche De penser ça Mais s'il ait fait deux fois Éboulement Il aurait gagné Ce qui n'est pas le cas Là Il a perdu Le monsieur En face Clairement c'est mal parti Est-ce qu'on a bien Balayage Dites moi que oui Oui on a balayage Je crois pas qu'on l'ait vu avant Il ne semble pas En tout cas Le premier coup de balayage Suffit à éliminer Le méga tir à nocif C'est super efficace Touché une fois Et on est dans un 1v1 final Où Kangurex C'est plus rapide Donc Kangurex Qui aura un V3 Alors qu'il a tapé Dans un abri Bah oui en face Il fallait Il fallait croire en tes rêves Il ne fallait pas faire Plus en glace En étant à moins 12 En attaque Très clairement Il fallait Faire éboulement Bah non Un peu déçu Et Bruno qui s'en sort Avec son méga Kangurex Seul face au reste du monde Qui a bien profité Des erreurs adverses Qui s'est bien Immissé dans les failles Alors qu'il était Pas super bien embarqué Bruno qui peut Qui peut faire des meilleurs choix Dans ce combat Par exemple Il s'était bloqué Enfin il s'était bloqué Il avait fait encore le bois Sur le tiers nocif Il aurait pu faire Marteau bois Il y a eu d'autres Petits trucs comme ça Mais évidemment Personne n'est parfait Et on a tous On a tous De quoi progresser Quelque soit Notre niveau Et ça C'est le plus important Vous savez Il y a un truc Que je dis tout le temps L'important Ce n'est pas de faire bien C'est de faire mieux En tout cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Sur cette vidéo Si vous aimez les combats Commentez évidemment Il y en a beaucoup d'autres Sur ma chaîne Que ce soit Des combats Tout à fait traditionnels Ou des combats Un petit peu plus fun En tout cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu A vous abonner Si vous êtes nouveau Sur la chaîne Si vous voulez que je commente L'un de vos combats N'hésitez pas à me l'envoyer Sur le salon replay De mon serveur discord Le lien est en description Et moi je vous dis Rendez vous Très bientôt Pour une prochaine vidéo Et des prochains combats Say to the moon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz